On est au café et j'interpelle mon ami, comme vous pourriez interpeller le vôtre, en disant « j'ai trouvé une idée ce matin, dis-moi ce que t'en penses ». En fait, un atelier, c'est deux amis, ou trois, qui invitent la Constitution dans leur conversation. Salut Jacques, ce matin j'ai eu une idée incroyable. J'ai rédigé un article à partir de ton bouquin que j'ai relu hier soir, et ce matin je me suis réveillé en écrivant un truc pour l'écrire, parce que tu dis dans ton bouquin « il faut qu'on obtienne l'enregistrement de la Convention de citoyens dans l'ordre constitutionnel ». Est-ce que j'ai écrit un article, tu veux bien qu'on le lise ensemble ? Allons-y. Alors, moi j'écrirais ça comme ça, mais c'est un premier jet, hein, ce sera peut-être problématique. Toutes les lois de la République... J'ai marré République, j'ai mis démocratie. Toutes les lois de la démocratie... Pourquoi pas la République ? Ouais, t'as raison. Si c'est une vraie République, ça marche. Allez, toutes les lois de la République... Mais c'est vrai que si c'est nous qui l'écrivons, elle est bonne. Toutes les lois de la République sont écrites et votées par le corps législatif, composé de deux chambres, une élue, aristocratique, et l'autre, tiré au sort, démocratique. Et du peuple tout entier, en cas de référendum. C'est-à-dire qu'on met, dès l'exposé du corps législatif, le fait qu'il y a des représentants, avec les deux types de représentations, et le peuple tout entier. Ça te semble lisible, ça, ou bien ? Sauf qu'il faudrait préciser ce que c'est qu'un référendum, ce qui n'est pas... Dans la Constitution, il y a écrit un référendum. Mais jamais il n'est dit ce que c'est. Donc c'est un peu gênant. Il faut connaître le protocole du référendum. Est-ce qu'on pourrait mettre dans la Constitution une annexe, un glossaire avec les mots techniques ? Ah, ça, c'est pas mal, oui. Parce que ça, ils ne le font pas parce qu'ils sont entre eux, entre pros. Mais nous, comme on veut que la Constitution, elle soit lisible par n'importe qui, il faut qu'on soit clair, on va l'écrire avec des mots simples, pas les mots... C'est pas juridique, c'est pas juridique, c'est pas un texte juridique, c'est un texte politique. Et donc, il faut que ce soit écrit des mots. Dans le glossaire, on va mettre référendum. Bon, je n'ai pas réfléchi, mais on en reparlera un autre jour. Je réfléchirai à une définition du référendum. Mais dans ton article, tu ne dis pas si c'est exécutoire, c'est-à-dire si les chambres sont obligées de suivre le référendum. C'est la suite. Dans ce que j'ai présenté, je l'ai présenté comme tu l'as mis dans ton bouquin, c'est que j'ai mis le référendum comme moyen de départager deux chambres en train de se disputer, parce qu'il y en a une qui... D'abord, il y a la chambre des citoyens, puis tu vas voir. Ça va venir. Mais le référendum est à la fin, avec le peuple comme arbitre, quand ils ne sont pas d'accord, quand les pouvoirs ne sont pas à contre. Mais il faudra, dans un autre article, on écrive le référendum, l'initiative populaire. Mais c'est autre chose, ça. Parce que là, ça va être à l'initiative de la chambre tirée au sort, qui pourra faire appel au peuple, si jamais... Non, non, mais ma question, c'était le résultat du référendum, est-ce que ça devient la loi, ou est-ce que ça repasse dans les chambres ? Non, 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 pas du tout. On va dire... Le dernier article, c'est... Enfin, le dernier alinéa, c'est toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme, arrêté, décret, loi, traité, constitution. Et peut-être que je vais trop loin, on verra ça. Ça va, ça ? Toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme, les arrêtés, donc dans les communes, les décrets, et les décrets, il ne faut pas qu'ils puissent. Bon, c'est un autre sujet. Les décrets, c'est une abominable confusion des pouvoirs. Tu sais, les décrets, c'est en fait, c'est le pouvoir d'écrire la loi que s'est donnée le gouvernement. Mais c'est absolument scandaleux, c'est la confusion des pouvoirs, mais la plus dangereuse. Les décrets ne devraient juste pas exister. Il n'y a que la loi, il n'y a que le Parlement, composé comme on l'a voulu. On supprime le référendum, mais en même temps, tu es en train de le remettre là. Tout à l'heure, on a dit... Pourquoi on supprime le référendum ? Ah oui, le référendum à l'initiative du prince, mais tu vas voir que là, le référendum, c'est la chambre tirée au sort qui peut le déclencher, ou la conférence du citoyen. Donc, il ne faut pas que ce soit le prince, il ne faut pas que ce soit celui qui tient l'armée, la police, qui soit capable de lancer le référendum, parce que c'est Césariste. À mon avis, même le Parlement ne devrait pas y arriver. Mais la chambre tirée au sort, à mon avis, il faut que... Si tu veux, le problème avec les chambres tirées au sort, c'est que si tu leur donnes du pouvoir, par exemple, à la chambre de contrôle du gouvernement, si tu donnes à la chambre tirée au sort le pouvoir de censurer carrément et de virer le gouvernement, c'est elle qui va devenir dangereuse. Non, parce que s'il est dit que la moitié des membres, par exemple, sont changés tous les ans par un nouveau tirage au sort, parce qu'il faut quand même... Ça change tout le temps, oui, oui. Ça change tout le temps. Ils n'ont pas le temps de s'installer dans les avantages acquis que vous avez vu actuellement. Et je pense qu'ils n'auront pas ce confort et qu'ils resteront vigilants et qu'ils n'auront pas le temps d'oublier qu'ils deviennent des chambres au sort pour défendre le peuple. Absolument. Ce que je te disais, c'est, à force de travailler sur les institutions, les humains se sont rendus compte que quand on fait un pouvoir, par exemple, ils ont fait le tribunal pour contrôler une autre chambre pendant la Réunion française, et à chaque fois qu'on met en place un contre-pouvoir qui est trop important, c'est lui qui devient le pouvoir et on n'a fait que déplacer le problème. Mais tu as raison sur le tirage au sort. Si on fait une rotation des charges suffisante dans l'Assemblée de tirage au sort, on n'aura pas ce problème. Et puis, le référendum d'initiative citoyenne peut servir aussi à contredire la chambre de citoyens qui est au sort. Pas seulement les députés. Mais il faut qu'on l'écrite ça. En fait, si le peuple a le droit à la parole à un moment, il faut que ce soit lui qui ait le dernier mot. Moi, je l'ai dit comme ça en disant que toute décision prise par référendum s'impose à toute autre norme. Mais peut-être qu'on pourra en trouver une autre en parlant des institutions sur lesquelles le peuple prend le droit. Je reprends le fil. Il y a un moment où on va s'arrêter parce que ça peut durer quand même un peu longtemps. Et puis, si ça se trouve, on n'a que dix minutes et puis on commence à discuter. et puis lui, il va réfléchir de son côté. Et puis demain, quand on a un nouveau dix minutes, on continue. Ça peut prendre toutes les formes. Mais ce que je voudrais vous rendre sensible, c'est qu'un atelier constituant, il faut en faire tous les jours, tout le temps. Il faut inviter dans notre conversation. Mais ce n'est pas chiant. C'est super intéressant. Vous allez voir, quand vous traitez des sujets, c'est des sujets qui vont tout changer. Quand vous allez décider, vous, quand vous allez décider comment on désigne les acteurs, avec quel mode de scrutin, avec des candidats ou sans candidats ? Moi, je trouve qu'elle, je la connais bien, elle est super, vraiment, c'est une fille bien. Elle est patiente, elle est capable d'écouter les gens, elle est capable, je l'ai vu plusieurs fois, rapprocher les points de vue de gens qui allaient se taper dessus. Elle a réussi à pacifier. Elle est vraiment bien, elle, je la voudrais. Donc, je vais l'élire alors qu'elle n'est pas candidate. Toutes les chances, il faut qu'elle dise non. Mais si on est plusieurs à la désigner, elle va peut-être dire oui. Et on n'a pas besoin d'avoir des millions d'élus, sans candidats. Il suffit qu'on en ait quelques-uns. Et ceux qui vont accepter, ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qui cherchent le pouvoir. Bref, je vous donne une parenthèse. On reprend. J'avais écrit, donc toutes les lois de la République sont écrites par le corps législatif, une chambre qui est composée d'une chambre élue, donc aristocratique, une tirée au sort, donc démocratique, et du peuple tout entier en cas de référendum. Mais tu as raison, il faudrait peut-être qu'on précise un peu plus les types de référendums. Mais à mon avis, il faudra un article qui fera le tour des référendums. Mais tu vas voir, c'est là qu'arrive ce que tu défends dans ton bouquin, et je serais que tu me dises ce que tu penses de la façon dont je le formule. Chaque projet de loi doit être éclairé, donc aussi bien pour les élus que pour les tirés au sort, tu vois, et même pour le peuple. Chaque projet de loi doit être éclairé par l'avis circonstancié d'une convention de citoyens tirée au sort, et formée sur le projet en question, selon les directives d'un comité de pilotage composé de personnes en désaccord, représentant toutes les opinions contradictoires connues. J'ai mis toutes parce que je me souvenais des nanos, tu sais, tu m'avais parlé de cette conférence de citoyens sur les nanos. Oui, il y en a plusieurs où effectivement, il y a des opinions qui manquaient. Mais juste maintenant, pour qu'on en revienne plus haut, à mon avis, il ne faut quand même pas avoir une lucide à gaz. C'est-à-dire que si les deux chambres, celle qui est élue et celle qui est tirée au sort, sont d'accord sur un projet, bah, sauf s'il y avait dans la société un appel pour un référendum d'initiative citoyenne de le contrer, on ne va pas réunir une convention de citoyens sur un sujet où il y a déjà accord. Je vais faire le testat. Donc, je pense que c'est seulement s'il y a une controverse entre les deux chambres. Je vais insister. Parce que, regarde, pièce et main-d'oeuvre, c'est une association. Mais si, parce que, regarde, pièce et main-d'oeuvre, s'ils sont ignorés, on a l'impression qu'il n'y a pas de controverse sur les détails et on a raté. Je ne parlais pas de ça. Je disais, il n'y a pas de controverse entre la chambre élue et la chambre tirée au sort. Et oui, mais c'est la chambre tirée au sort et il faut bien que tu éclaires son opinion. Si tu ne éclaires pas son opinion avec une convention, comment son avis, l'avis de la chambre tirée au sort, va valoir quelque chose. Oui, mais c'est à elle. Je suis devenu testardien, moi. Moi, je... Oui, mais c'est à elle. Mais si on veut trop en mettre, on aura... Déjà qu'on a du mal, ça fait huit ans qu'on rame. Si tu veux nous compliquer le truc, on est foutus pour le siècle à venir. Toi, tu penses qu'il ne faut pas associer une convention à chaque projet de loi ? Chaque fois que, par exemple, que l'une des deux chambres ou les deux, on éprouverait le besoin. C'est elles qui vont convoquer à des accords. Oui, ça peut venir aussi d'ailleurs. Ça peut venir de la population. Mais ça peut venir du sommet s'ils en ressentent le besoin. Mais si personne n'en ressent le besoin, c'est pas la peine de jouer à faire des conférences de citoyens quand il n'y a pas de controverse. C'est ce que je pense. OK. Donc, on va mettre chaque projet de loi peut être éclairé à la demande d'une des chambres. À la demande d'une des chambres ou... Alors là, c'est là qu'il faudrait fixer comment la population pourrait exprimer éventuellement un doute ou une divergence. Et attends, parce qu'une des chambres, ça veut dire que s'il y a trois parlementaires députés ou trois tirés au sort qui veulent... Eux, ils connaissent pièces et mains d'oeuvre et ils t'empêtent en disant « Mais attendez, il y a une controverse. Vous ne les connaissez pas, peut-être. Mais moi, nous, on vous dit qu'on les connaît. » Et alors, s'il n'y en a que trois dans la chambre, ils sont 200 dans la chambre, il n'y en a que trois qui connaissent pièces et mains d'oeuvre et eux, ils voudraient qu'il y ait une conférence de citoyens... Qui voudrait ? Les pièces et mains d'oeuvre ? Non, c'est des gens qui voudraient qu'on appelle les gens, qu'on fasse venir les gens qui ont des pièces et mains d'oeuvre. C'est ça ce qu'est pièces et mains d'oeuvre ? Les pièces et mains d'oeuvre, c'est une association à Grenoble très, très, très virulente contre les nanotechnologies. Pas seulement. Pas seulement. Et contre les technologies... Contre en général les technosciences. Les technosciences. Enfin, sur les nanos, ils sont remontés à un point tellement mécontents et ils ont tellement peur qu'ils ont du mal à discuter calmement. Ils se mettent vraiment très, très, très en colère. Ce qui fait qu'on les met de côté. Et là, il faut qu'on discute d'ailleurs de la façon comment est-ce qu'on fait pour intégrer des gens qui ont tellement peur qu'ils ne veulent pas discuter. Et pourtant, il faut discuter. Ce qui s'est passé à la conférence citoyenne dont tu parlais sur les nanos, c'est qu'ils ne les ont pas invités. C'est déconnant ça, non ? À mon avis, c'est une erreur. Mais ils les auraient invités, je crois qu'ils ne seraient pas venus. Parce que c'est l'attitude de pièces et main-d'oeuvre. Ils font des textes très intelligents, très bien, mais ils ne veulent pas du tout participer au système. Ils appelleraient ça participer au système. Oui, ils contribuent. Et ils ne veulent absolument pas se mouiller là-dedans. Là, je mets un joker. J'appelle le cerveau collectif. Il faut que vous trouviez quelque chose. Mais ça, c'est facile. Un cerveau collectif, c'est magnifique. Mais on a besoin d'une idée pour discuter avec des gens qui n'ont pas envie de discuter et qui, pourtant, ont des choses super importantes à dire. Parce qu'eux, ils sont très compétents sur le sujet. Les gens de pièces et main-d'oeuvre, ils connaissent vachement bien le sujet. Peut-être qu'ils ne se trompent pas en droit. Ils n'ont pas raison, surtout, personne. Mais ils ont des choses à dire importantes pour le bien commun. Mais ils sont tellement remontés qu'on n'arrive pas à parler. Je vais vous donner un exemple d'institution qui, à Athènes, arrivait à régler ce genre de problème. Quand, à Athènes, à l'Assemblée, quelquefois, ça discutait dur. Ils discutaient à l'Agora et ils votaient à l'Assemblée. Et à l'Assemblée, on ne discutait pas. On discutait sur la place, mais ils étaient 8 000 à l'Assemblée. À 8 000, on ne discute pas, sinon c'est le bordel et puis on n'arrive pas à voter. Mais par contre, quand le vote était très serré, juste presque 50-50, c'était très serré, la loi passait, mais les institutions prévoyaient que, un mois plus tard, ou six mois plus tard, on revotait sur le même sujet parce que ça avait été serré. Et on pourrait prévoir des choses comme ça. On revotait et ceux qui avaient beaucoup parlé lors du premier débat devaient se taire pour voir si on... Donc c'est d'autres orateurs qui prenaient la parole. Vous voyez, comme dans les institutions, c'est à nous de prévoir ça. Donc il faut vous renseigner sur comment ça fonctionnait. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait un moment où on doit faire taire une catégorie. Je pense qu'à chaque fois, tout le monde doit s'exprimer. Mais effectivement, il faut remettre le truc en jeu si soit il y a un mécontentement populaire, soit la situation a changé, il y a des réseaux objectifs de remettre en jeu un premier... Et tu ne serais pas d'avis de dire à ceux qui ont tant parlé la première fois ce coup-ci de vous taisez pour que les autres parlent ? Moi, avec les conventions de citoyens, on les dose. On dose chaque type d'expression. Donc ce n'est pas gênant. On peut recommencer en ayant l'expression des mêmes points de vue que ceux qu'on a déjà entendus. Il y a une question qui me brûle le stylo. Chaque fois que je te lis, c'est est-ce que, à ton avis, c'est transposable, cet éclairage que tu fais dans les conférences à 15, est-ce que c'est transposable à 1 500, à 1 500 000 ou à 15 millions ? Non, je pense qu'on peut faire des trucs. Il y a d'ailleurs eu des conférences de citoyens européennes avec un millier de personnes tirées au sort. C'est complètement foireux. C'est un truc sur le cerveau, sur les recherches sur le cerveau. C'est organisé par la fondation Roi Baudouin des Belges avec beaucoup d'argent et ils ont tiré au sort un groupe de 1 000 puis après, c'est devenu un groupe de 200 puis après, c'était 40. Mais ça a une apparence démocratique parce qu'il y a plein de participants. Mais moi, je ne crois pas que c'est l'effectif qui fait la démocratie. C'est la procédure. Oui, mais tu m'as dit le contraire tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit en 2005, je pense qu'il y avait comme un protocole. Tu parles du référendum? Du référendum 2005. Tu te souviens qu'on a tellement parlé qu'on a éclairé l'opinion alors qu'on a été 40 millions à voter. Donc, tu dis non un peu pied d'art parce que tu penses à une autre organisation qui fait qu'on n'arrive pas à éclairer. Mais je suis sûr qu'on devrait... Si on y réfléchit, on n'y arrivera qui organise des controverses. La controverse de 2005, on peut la faciliter. Si on fait... Si tu préviens les gens que leur avis va tout changer, tu l'as dit toi-même ça. Ce que je dis aussi. Si tu préviens les gens que leur avis va tout changer, même s'ils sont 40 millions. Mais je te dis, tu peux faire ça une fois de temps en temps, une fois par an au maximum, de mobiliser tout le monde. Mais tu ne peux pas espérer faire ça tous les mois. Les gens vont dire qu'ils nous emmerdent avec leur truc. Ils ne vont plus regarder la télé, ils ne vont plus lire les journaux. Sauf que c'est eux qui font lâcher. Non, je ne crois pas. Non, il y aura ceux qui ont un point de vue déjà formé et qui veulent le défendre. Mais là, c'est en train de chercher à recueillir l'avis de gens qui n'expriment pas leur point de vue, les abstentionnistes, les gens qui disent je m'en fous. Ils sont allés les chercher en leur disant vous pouvez voter au référendum. Mais tu peux faire ça de temps en temps. Et 2005, ça a été extraordinaire. Mais je crois qu'on ne peut pas faire ça tout le temps. J'espère que tu... Et que de toute façon, il faudrait définir un protocole pour que 2005 redeviennent possibles. Les mêmes conditions. Et c'est là qu'on ne peut pas espérer que nos élus, de même qu'ils ne favorisent pas le tirage au sort, les conventions de citoyens, le référendum d'initiative citoyenne, ils ne vont pas favoriser des trucs comme ça. Jamais. Non. Donc, moi, mon idée... Parce que... Bon, je ne suis pas complètement naïf. Je me bagarre et je le vois bien. Ça fait longtemps et rien n'avance. Mon idée, c'est seulement de construire une boîte à outils et on y contribue. Et pas seulement nous. Il y a pas mal de gens sur Internet ailleurs. Une boîte à outils pour avoir ça en réserve pour le jour où ça va barder. Le jour où il y aura un processus révolutionnaire qui devrait quand même arriver sous une forme ou une autre, pas forcément violent. Mais il va y avoir un moment de rupture. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce jour-là, il ne faudrait surtout pas qu'on recommence comme il est arrivé dans la révolution arabe, par exemple, où ils ont changé les têtes d'Aigus pour avoir la même chose et des fois pire. Donc, il ne s'agit pas seulement de changer une tête pour avoir une tête plus sympathique. Il s'agit de changer le système. Et pour ça, il faut préparer les instruments parce que c'est long. C'est un travail long à la fois d'élaboration et de conviction de beaucoup de membres de la population. Tout le monde, ça me paraît impossible. Mais de plus en plus de gens, par exemple, vous qui êtes là, si on arrive à vous convaincre, vous faites partie après de ceux qui défendront la boîte à outils. Voilà. Je continue. Vous embêtez pas ? Ça va ? Parce que moi, c'est la première fois que je fais ça, un atelier constituant sur scène avec un être cher. Première fois. Alors, je continue. La convention de citoyens rend un avis motivé et documenté soumis à la Chambre aristocratique. Élu. page 122. Donc, c'est à sa demande. Il faudrait que je rajoute ça. Si la Chambre aristocratique s'oppose en tout ou partie à l'avis de la convention de citoyens, le projet et la vie sont soumis à la Chambre démocratique. Je ne l'ai pas appelé Sénat parce que Sénat, ça vient de Sénatus et les vieux. Je m'étais posé la question est-ce qu'on peut tirer au sort le Sénat parmi les plus de 35 ans pour qu'ils gardent son nom au Sénat ? Mais les jeunes, ils vont nous trucider. Ils ne vont pas être d'accord. Je crois qu'il faut avoir une répartition des âges à partir de la majorité électorale. Oui, c'est autre chose. En tout cas, il ne faut pas l'appeler Sénat parce qu'on s'en fout. On n'a pas besoin d'avoir que les vieux, bien sûr. Je vais faire le trouble faite. C'est fini ? Le temps est quasiment éculé. Il faudrait qu'on passe aux questions. Alors, attends, je regarde juste si c'était marrant ce que tu veux et ensuite on passe à la suite. Oui. Regarde comment je l'avais écrit, ça. En cas de désaccord persistant, c'est ce que j'ai lu dans ton bouquin, mais dit à la façon... Tu me dis si j'étais bien lu, quoi. En cas de désaccord persistant entre les deux chambres ou avec la Convention de citoyens, un référendum doit être organisé dans les six mois après une campagne nationale d'information sous la forme de controverses, en pluriel, intégrant les questions et arguments d'origine citoyenne. Et en même temps, je sentais en écrivant que c'était un premier jet. Il y a une formulation un peu merdique. Il faut faire... Surtout, ce n'est pas assez précis. Ce qui veut dire des controverses. Parce que c'est exactement... On peut faire intervenir deux courants qui sont à peu près d'accord, mais pas complètement, comme il arrive actuellement entre ce qu'on appelle la gauche et la droite. Et ça occupe le territoire de la télévision. Mais finalement, les idées qui peuvent être intéressantes, elles ne sont jamais là. Ah ben oui, parce que la gauche et la droite, alors ça complique les controverses. Ah oui, effectivement. Donc il faut être plus précis. Est-ce qu'on peut arrêter là-dessus ? Je sens que... Vous sentez ? Je ne sais pas si j'ai réussi à vous rendre sensible que... D'abord, c'est à votre portée. Pourquoi vous imaginez qu'il faut faire un truc organisé avec... C'est tout simple. C'est tout simple. Ça peut se faire à midi au lieu de parler de foot ou de ce qu'ils nous ont raconté à la télé et qui sont des non-sujets. Pratiquement tous les sujets qui passent à la télé ou à la radio, c'est des trucs qui ne sont pas du tout ce dont on devrait parler. Pas du tout, du tout, du tout. Donc on invite la constitution dans nos conversations et si on fait ça et qu'on invite le voisin qui pour l'instant roupille pour que... Le voisin, le copain, mes enfants, mes parents, les proches, quoi. On est contagieux et on devient de plus en plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada